On en a juste discuté à la conférence, je pense qu'il y a six éléments pour réagir à ces crises-là. Le premier, c'est une nouveauté, c'est vraiment inclure la géopolitique dans la manière dont vous prenez des décisions. Je pense que dans le passé, on n'avait pas regardé la géopolitique. Deuxièmement, c'est vraiment regarder à la résilience des chaînes d'approvisionnement. Troisièmement, se préparer à la cyber security et vraiment s'assurer qu'on est bien préparé là-dessus. Quatrièmement, il faut continuer à investir dans les talents. Il faut investir cinquièmement dans l'innovation et clairement, ne pas arrêter d'investir dans tout ce qui est sustainability, changement de climat. Parce que ça, c'est un peu le grand risque que je vois. C'est qu'à force d'être focalisés sur la guerre, sur l'inflation, etc., les gouvernements n'ont plus cette force sur le changement climatique qu'il y avait peut-être il y a quelques années. Et c'est pour ça que les acteurs privés doivent aller là un peu à la relève et s'assurer que nous allons quand même dans la bonne direction.